Le 30 novembre prochain, la région de Québec vibrera au rythme de la boxe. MaximumSport.tv était présent à la conférence de presse lançant les activités. La dernière fois où une conférence de presse annonçant un gala de boxe professionnel à Québec, nous devons remonter en novembre 2011, alors que Lucian Bouté allait défendre sa ceinture face à Glenn Johnson. 23 mois plus tard, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Cette fois-ci, le nouveau champion WBC des milours, Adonis Stevenson, fera sentir sa présence au Colisée Pepsi le 30 novembre face au Britannique Tony Bellew. Présenté devant une imposante foule, cette rencontre avec les médias aura été suivie avec grand intérêt. Chez les dirigeants du groupe Yvon Michel, au tripping déjà d'impatience, c'est du bonbon cette carte de boxe. C'est incroyable. Moi, j'avais vécu Hopkins-Pascal ici au mois de décembre, il y a deux ans. Et puis, ça avait été tellement extraordinaire. Je sortais sur la rue. La ville vivait pour la boxe. Tout le monde m'approchait pour me parler du combat. Là, on va revivre un peu les mêmes émotions. Adonis Stevenson, qui est allé chercher beaucoup de crédibilité cette année avec ses victoires, sur Chad Dawson. Et puis, la dernière, contre Tavis Clark, qui a été extraordinaire aussi. Et là, on a des styles qui se marient bien. Parce que, dans le fond, ceux qui connaissent Tony Bellew, Bellew, c'est un attaquant, c'est un bagarreur, c'est un grand gars. Donc, il y a comme un physique de styliste, mais il y a un caractère de bagarreur. Et ça, ça fait notre affaire. Parce que lui, c'est sûr, quand le combat va commencer, il va sauter dans la face d'Adonis Stevenson. Et ça, c'est dangereux parce que Stevenson, lui, il se promène avec des roches dans les gants. Boxeur gaucher, puis il cogne dur. Un peu comme Cloud, au milieu du premier round, Cloud a reçu une méchante droite, une méchante gauche plutôt, au visage, poché un oeil. Et puis là, il a traîné ça tout le combat. Mais là, Bellew risque de revivre les mêmes choses, les mêmes... Parce que Bellew n'a pas de plan B. C'est pas un styliste, c'est un bagarreur. Donc, il va se lancer, lui, sur Stevenson. D'où l'importance d'arriver tôt pour ce combat-là. Qu'est-ce que Stevenson devra faire pour l'emporter? C'est certain que, lui, c'est une question de respect. S'il réussit à faire mal à Bellew dès le départ, bien là, à un moment donné, Bellew a beau vouloir foncer, son coeur a beau dire, vas-y, sa tête, il y a une fraction de seconde, il dit, ça fait mal, on va y aller moins vite un peu. Donc, s'il réussit à faire un peu la même situation qu'il a fait avec Tyrus Cloud, bien là, on peut dire que lui, il va contrôler de hache jusqu'à zèle ce combat-là. Troisième combat en l'espace de cinq mois. Humainement parlant, camp d'entraînement, la pression, le combat, est-ce que c'est un peu trop pour un individu? Adonis Stevenson est fait fort, il a beaucoup de maturité, quand même, il est rendu à 36 ans, il vient d'avoir 36 ans, et puis c'est un gars qui a une grosse expérience de la vie, puis il est capable de gérer ça, nous l'a prouvé contre Chad Dawson, alors qu'il était complètement au niveau des parieurs, il était sous-estimé. Donc, on a senti tout de suite qu'il était capable de prendre cette pression-là, il l'apprend très bien. Lui, là, il a passé le knock-out à ses neuf derniers adversaires, il est convaincu qu'il n'y en a pas un qui va rester debout devant lui, donc il est assuré dans son cas, il part là avec une grande confiance. Visage fort reconnu de la boxe, Jean Bédard confirme l'importance du combat qui se tiendra chez nous. C'est vraiment tout un combat, là, je pense qu'on est dans les ligues majeures. Moi, j'ai vu l'intérêt que les gens ont maintenant pour Adonis Stevenson aux États-Unis. Il a vraiment... ça va être son troisième combat de championnat du monde en cinq mois, puis il n'a pas affronté n'importe qui, il a affronté Chad Dawson, Tavaris Cloud. Il va se battre contre un Anglais que j'ai vu, moi, au mois de mai, dans la sous-quarte de Kessler-Frod. J'étais à Londres quand il s'est battu, c'est un gars qui va venir ici pour se rebattre. Les Anglais ont une réputation d'être des « tough » et tout ça, donc... Allons entendre le champion commenter son affrontement. C'est un niveau-là, je ne le prends pas à... je ne le sous-estime pas. Je vais faire ce que j'ai à faire, m'entraîner fort, me dédiquer pour la boxe, l'entraînement. Et là, je vais m'entraîner en Floride, à Boca. Alors, c'est sûr et certain que je m'en vais en fait semaine pour m'entraîner là-bas, puis c'est sûr que je vais avoir un bon camp pour pouvoir être prêt pour lui, parce que je sais qu'il est aspirant numéro un, on le sait tous, les aspirants numéro un sont très dangereux. Alors, c'est sûr et certain que je vais vraiment être en forme, puis pour lui, pour ce combat-là. Mais il y a un bon crochet, il y a un bon crochet, puis c'est un gars qui a du cœur, puis c'est un gars qui a du cœur, puis qui fonce, puis il est un peu grand aussi, vous voyez, il est 6 pieds 3. Alors, c'est sûr et certain que je vais prendre des partenaires d'entraînement qui vont être 6 pieds 5, 6 pieds 6, avec des longs portés aussi, puis pour être prêt pour ce combat-là. Mais c'est sûr que lui, il a une force de caractère, puis je sais que ça ne va pas être facile non plus de l'arrêter. Maintenant, faisons connaissance avec l'adversaire d'Adonis Stevenson, l'anglais Tony Bellew. À quoi pouvons-nous nous attendre du combat? You can expect somebody who will show respect, somebody who knows his capabilities and his limitations, and somebody who's willing to do anything to win. I'm coming here, I'm 6 foot 3, I'm not 5 foot 10 or 5 foot 8, like the usually guys he fights. I'm not a Boris Cloud, I'm not going to feel a bit of leather in the first round and then be petrified for the next six. I'm going to come here, and believe you me, this fight's not going 12 rounds. In my eyes, it can't go 12 rounds because I'm not going to be allowed to walk out of there with his belts. I've got to take them from him. On November the 30th, I'm going to take them from him. And I'm going to beat the little man up. It's as simple as that. Alors, on peut s'attendre à voir un homme respectueux de son adversaire, un boxeur sachant, ce qu'il peut accomplir. Un athlète qui fera n'importe quoi pour l'emporter. Celui que l'on surnomme Bomber croit que la bataille ne pourra se rendre à la limite. Il devra gagner avant. Cherchons maintenant à savoir quel genre de boxeur il est. Il a de sérieux pouvoirs dans sa main droite. Il prend sa main droite. Il est juste un midget, dans mon opinion. C'est ce qu'il est. Il est un midget vraiment rapide. Donc, je sais ce que je dois faire. Je vais combiner jusqu'à la mort. Je préfère quitter sur un stretcher quitter et sortir de l'arène, et je n'ai pas donné tout. Celui qui a déjà compté sur 16 victoires consécutives peut s'ajuster à tous les styles. Un bel avantage, selon lui. De plus, il connaît les forces de son adversaire, mais croit être en mesure de limiter la gauche de Stevenson. Également, il pense que si on lui enlève la main gauche, le champion n'est que de calibre midget. Finalement, il mentionne qu'il préfère quitter le ring sur une civière plutôt que de ne pas tout donner. Revenons à l'athlète comptant sur 82 rounds de boxe comme expérience. Ayant connu une progression remarquable au cours des 24 derniers mois, les avis sont partagés concernant le niveau d'étonnement suite aux performances du natif de Port-au-Presse, mais résident de Blainville. Pas vraiment. Moi, je suis surpris. Un peu, mais pas vraiment, parce que c'est moi qui l'avais recruté chez le groupe Yvon-Michel il y a plusieurs années. J'ai toujours extrêmement confiance. Dans Stevenson, j'ai suivi toute sa carrière amateur. Chez les pros, je suis allé absolument qui boxe pour nous. Et j'ai toujours... C'est un des plusieurs cogneurs de l'histoire de la boxe, autant amateur que professionnel au Canada. Ah oui, lui, là, chez les amateurs, c'était sa marque de commerce. Et chez les professionnels, bien là, on voit à quel point il fait du dommage. Ce qui a été un changement, le fait qu'il s'entraîne au Crown Gym à Détroit, et puis ils lui ont donné un plan B. Et puis on s'est rendu compte, Adonis Stevenson n'avait jamais été obligé dans sa carrière de se transformer en boxeur. Et puis finalement, eux ont dit non. S'il arrive à un moment donné, contre Donovan George, par exemple, un problème dans le combat où tu n'es pas capable de le descendre, mais là, tu auras ce plan B-là pour aller regagner les rounds, et tu te reprendras plus tard dans le combat, ce qui l'a fait contre Donovan George au 12e round. Je suis disant non, je serais un beau menteur, parce que tu aurais juste à aller fouiller dans mes chroniques. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une chronique. On se calme, Adonis, on se calme. Il a réclamé à bouter à tour de bras, il a réclamé à Pascal, et je disais qui est-il. Une feuille de route à ce moment-là, peut-être de 17 combats, pas vraiment de nom. Un gars un peu trop pressé, un champion du monde en bouté. Mais là, effectivement, progresser, et ça, c'est justement d'avoir été au Crown Gym à Détroit, de travailler avec ces gens-là. Et moi, parce que je l'ai vu à l'entraînement de Traverse City avant Chad Dawson, et après avoir vu son combat contre Cloud, j'ai vu une différence dans sa façon de bouger, de se déplacer, de surprendre son adversaire. Même que je le trouvais un peu arrogant par moment donné, je me disais peut-être lui jouer un tour, alors non, il s'est vraiment amélioré, il est redouté. Ce qui a d'abord à jouer dans son cas, c'est qu'il travaille beaucoup, donc la forme physique est maintenue constamment son maximum. Fait intéressant pour ce gars-là revient à la copromotion de l'événement du 30 novembre. En effet, le groupe Yvon Michel, appelé régulièrement Jim, et Interbox ont décidé de travailler main dans la main afin de promouvoir cette soirée. Mariage surprenant. En fait, on a déjà fait des copromotions ensemble. Si on se rappelle, Pascal Diaconu, Pascal Buté, on a commencé à travailler ensemble sur ce projet-là. C'était un projet qui devait avoir lieu au mois de mai. Malheureusement, Lucha n'a été blessé. Donc, on s'est rapprochés. On a collaboré avec eux de façon un peu moins intense, si on veut, dans les deux derniers combats d'Adonis. Mais je pense qu'on a vu un intérêt mutuel. On a une organisation qui aime organiser des événements. On se complète très bien, je pense, au niveau organisationnel. Alors, la table est mise. Au retour de la pause, la suite de la conférence de presse.